Les représentants d'Amazon, de Google, de Facebook et de plusieurs associations de l'industrie ont témoigné devant le représentant américain du commerce lundi à propos de la nouvelle taxe numérique en France. Amazon dit que la taxe de 3% est dommageable et discriminatoire. Le géant de la vente au détail en ligne a réagi en augmentant de 3% les frais que les vendeurs tiers basés en France paient. Le bureau du représentant américain au commerce évaluera les commentaires des entreprises américaines et décidera de ce qui peut être fait en retour. Lorsque le président français Emmanuel Macron a signé la loi le mois dernier, le président Trump a menacé de taxer le vin français en guise de représailles. Il n'aurait pas dû le faire, alors je peux le faire. J'ai toujours aimé les vins américains plus que les vins français, même si je ne bois pas de vin. J'aime juste leur apparence. Mais les vins américains sont excellents. Les vins américains sont excellents et ils n'ont pas agi comme ils se doient quand ils ont commencé à taxer nos entreprises. Mais les responsables français affirment que cela n'a rien à voir avec les sociétés américaines. Selon eux, la taxe numérique vise à créer des conditions de concurrence équitable pour les entreprises françaises dans ce domaine. Nos amis américains ne doivent pas comprendre la décision prise par la France d'adopter sa propre taxation des activités numériques. Comme une volonté de cibler les entreprises américaines. Ce n'est pas le cas. Nous ne souhaitons pas cibler les entreprises américaines. Nous souhaitons simplement une taxation juste et efficace des activités numériques. Plus tard ce mois-ci, lors du G7, la France plaidera pour une taxe universelle sur les activités numériques. On ne sait pas si les États-Unis accepteront un tel plan.